Bonjour, je m'appelle Patrick Laillet, j'ai 42 ans, donc sans diplôme, autodidacte et aujourd'hui, à un peu plus de 40 ans, on recommence l'école. Donc, l'obtention de deux DEP j'espère et puis par la suite, pourquoi pas éventuellement, m'orienter vers un poste d'entrepreneur. Donc, j'ai commencé par un apprentissage en menuiserie, par la suite, j'ai travaillé un petit peu dans le milieu de la construction, j'ai été artisan aussi pendant 4 ans, gérant d'entreprise de construction pendant 5 ans et l'envie m'avait de venir travailler au Québec. Donc, j'ai commencé par une reconnaissance des acquis en impôts de système intérieur et une reconnaissance des acquis en menuiserie charpenterie. Il me faut obligatoirement des cartes de compétences. Donc, c'est pour ça que j'ai passé par la reconnaissance des acquis. L'évaluation, elle se fait avec deux personnes, généralement deux personnes de l'EMOAC. Donc, ce qu'il faut bien dire, c'est que si des gens, c'est des professionnels, c'est tous des menuisiers, des anciens entrepreneurs, des architectes. Donc, on est vraiment entouré avec des personnes de confiance et qui savent travailler. Donc, l'évaluation en pose de système intérieur, dans mon cas, ça a été un entretien avec des personnes qui s'occupent de la pose de système intérieur à l'EMOAC. Donc, on a fait une évaluation sur toutes mes compétences théoriques et par la suite, j'ai eu deux soirs d'exercices pratiques avec cette personne. Donc, il a fallu que je mette en application toute la théorie. Et puis après, ça a été validé en tant que reconnaissance des acquis. Et à la suite de cette démarche en pose de système intérieur, j'ai obtenu mon DEP. Voilà. Donc, pour la menuiserie-charpenterie, c'est un petit peu plus long parce qu'un menuisier, en France, ne fait pas de charpente, ne fait pas de coffrage de maison, ne fait pas de charpente de toit, ne fait pas de couverture, ne fait pas de barre d'eau. Donc, pour moi, c'est vraiment une nouvelle expérience. Donc, la formation va durer un petit peu plus de six mois pour une remise à niveau complète. Et à la fin, j'espère, l'obtention du DEP de menuiserie-charpentier. Entrepreneur obligé. De par mon expérience personnelle, comme j'ai déjà été entrepreneur pendant neuf ans. Donc, vraiment, la fibre, j'ai envie de recommencer l'entrepreneur. Merci. Merci.